Europe 1 Social Club, 21h-22h, Frédéric Tadei. Valde, je suis un de vos plus grands fans, c'est d'ailleurs dans mon ancienne émission de télévision, vous avez débuté à la télévision, dans Ce Soir ou Jamais, c'est vous dire à quel point je vous idolâtre. Mais j'adore cette chanson, mais je ne comprends absolument pas de quoi elle parle. Elle parle de la mégadose que nous cherchons tous les jours. C'est ça. Il nous faut une mégadose. Et ce n'est pas une parodie de gangsta rap, parce que je sais que vous avez beaucoup d'humour, et j'essaie toujours de voir où est l'humour dans vos chansons, et parfois je vous en rajoute. Non, ça serait plus l'esthétique, les sonorités, vous voulez, du gangsta rap. Vous y avez fait quand même lourdement allusion. Il y a des moments que je trouve très très émouvants, par exemple, il y a cette phrase « Parfois j'ai honte quand je pense qu'à me droguer et à baiser vos filles comme un putain de vacancier ». Je suis d'accord, c'est émouvant. Moi-même, je suis émue quand je l'ai écrit. Je trouve ça très beau, mais c'est surtout l'idée de baiser les filles comme un vacancier. Tout à fait. À chaque fois qu'il y a des touristes qui viennent dans notre ville, ils ne font que se droguer et baiser nos filles. C'est les vacanciers. Vous, votre ville, c'est Aulnay ? Oui, c'est sûr. Je pense évidemment aux stations balnéaires que j'ai visitées. Vous ne pensiez pas à Aulnay particulièrement ? Il y a peu de touristes à Aulnay. Actuellement, vous êtes en tournée dans toute la France. Vous serez vendredi à Saint-Lô, samedi au Mans, dimanche à Saint-Malo, mardi à Lille, mercredi à Strasbourg. Il n'y a absolument aucune cohérence qui vous a fait passer en deux jours de Saint-Malo à Lille puis à Strasbourg. Il n'y avait aucune salle de concert entre les deux ? Non, c'est que c'est une agence internationale. Ils ne sont pas au point au point sur la géographie de la France. Oui, ça paraît bien. Des fois, ils se trompent. Vous voyagez en bus ? Tout à fait, dans un tourbus. On se déplace à 15 avec un camion-citerne. Nous sommes totalement américains maintenant. Oui, effectivement. Et j'ai une chambre pour moi tout seul dans le bus. Parce que les autres, tu vois, ils ont une couchette. Et moi, j'ai une chambre. Vous pouvez y faire rentrer éventuellement les filles que vous avez rencontrées dans les stations balnéaires ? Professionnelles. Nous, on rappe. Pas, 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 pas. Vous voyez quoi des villes ? Je vois les loges, les salles de catering, ainsi que les scènes. Effectivement, je ne vois pas grand-chose. Je suis plutôt du genre fatigué. Je me réveille à 14 heures. Et puis, je mange. Et puis, je fais mes balances. Et puis, je fais une petite sieste parce que je suis un peu fatigué. Puis, après, je joue le spectacle. Puis, après, je suis fatigué. Donc, j'en adore. Est-ce qu'il y a une ambiance particulière liée à l'élection présidentielle ? Sur la tournée ? Oui. Pas vraiment. Rien ? Non, pas vraiment. À part qu'on ouvre notre concert avec un merveilleux slogan qui dit « Focq le capitalisme ». Oui. Vous l'auriez pu le faire même l'année dernière ou il y a deux ans, ça. Et je pense que ce sera encore valable dans deux ans. C'est vrai. Quel que soit le président. Non, il n'y a aucun. Peut-être qu'on dit un mot doux sur Fillon au moment de faire « shoot un ministre ». Je ne sais pas. Ah oui, quand même. Pas spécialement, en tout cas. Si, dans un mois et demi, on se retrouve avec un président de la République de 39 ans et demi, vous n'avez pas l'impression que vous allez prendre un coup de vieux ? Je ne sais pas pourquoi. C'est trop jeune pour un président ? Ah, pas du tout. Non, la France. Les plus belles pages de l'histoire de France ont été écrits par des types qui avaient moins de 40 ans. C'est, regardez, Napoléon. Mais c'est lequel qui a 39 ans et demi ? Emmanuel Macron. Ah, c'est Macron. Macron, il aura président de 39 ans et demi. Vous qui avez 24 ans, vous pensez très très jeune, mais vous le serez moins. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, il faut qu'il travaille la voix. Et là, encore des trucs, quand il pousse, ça déraille. Il faut qu'il prenne des cours de chant. Vous-même, j'ai l'impression que vous faites exprès de qu'elle soit plus grave, là. Non, en fait, comme au soir de trois jours de concert, je suis... Ah, c'est pour ça. Effectivement, touché. On va retrouver votre ancienne voix dans Si j'arrêtais, court extrait de Si j'arrêtais. Grosse délicace ABPP. Mais il n'y a pas que la Jet Set que je ne veux pas côtoyer. Tous les gens que je ne connais pas, en fait. J'ai très peur des inconnus. Oui, je suis bien dans mon coin. Et qui est Sullivan ? C'est un horrible pseudonyme qui ne représente personne. Mais vos fans comprennent ? Je suis le seul à ne pas savoir qui est Sullivan. Non, c'est comme un deuxième prénom, quoi. Un pseudonyme du pseudonyme. Comme Marshall Matters. Voilà, ce genre de choses, tout à fait. Donc, quand vous dites Sullivan... Il n'y a pas cette espèce de dualité, mon côté obscur ou quoi. Non, il n'y a pas le côté non plus. C'était pour faire une rime et puis après, je l'ai gardé. D'accord. Vous écoutez quoi en ce moment ? J'écoute 21 Savage, j'écoute Lil Wop, j'écoute Bifty, j'écoute le nouvel EP Tu Comblazade, j'écoute mon album en boucle, j'écoute le nouvel album de Future, j'écoute le nouvel album de Drake, j'écoute tous les nouveaux albums pour savoir quelles sont les techniques que je vais leur voler pour mon prochain CD. Il y avait Kerry James à votre place il y a six jours, une semaine. Il paraît que c'est en l'écoutant quand vous aviez 15 ans que vous avez eu envie de devenir rappeur, c'est vrai ? Je ne sais pas si c'est lui qui m'a donné envie, mais en tout cas, c'est lui les premiers textes que j'ai appris dans tous les sens, oui. Je connaissais tout l'album si c'était à refaire. Et l'idée d'être assis dans son fauteuil, là, dans ce studio, ça vous fait quoi ? Ce n'est pas la première fois en fait, on s'assoit tout le temps dans les mêmes canapés et tout, ça n'en finit plus. Que les mêmes assises pour Kerry James et moi, on est dans le même studio. On va écouter un dernier extrait de votre album, la chanson s'intitule Strip, ça se passe dans un club de strip-tease, c'est très grossier. C'est très moderne. Vous n'avez pas fait d'effort dans ce domaine ? Non mais c'est du storytelling et comme on se retrouve dans un strip club et que voilà, c'est bon, ça part. Patrick Mill, vous connaissiez Valde ? Oui, je connaissais. C'est Florent Marché, le compositeur de la musique de Going to Brazil, qui m'a dit tu devrais écouter Valde, toi qui aimes le rap, c'est vachement bien. Effectivement, c'est formidable. Il a un flot incroyable en fait. Et les textes sont plutôt intelligents je trouve.